Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Quelle ambiance. Avec pour vous aujourd'hui, tout d'abord, le grand retour d'un pilier des grosses têtes. Il est là pour quelques jours, le plus marrant des marins, Olivier de Kersozon. Et j'ai pour vous quelques surprises, Olivier. D'abord, quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis longtemps, une grosse tête. J'en ai pleuré. Une grosse tête qui a longtemps tenu la corde et qui a aujourd'hui toujours la langue bien pendue, Dari Boutboul. Bravo. Bonjour. Une grosse tête qui a dû vous manquer aussi. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Il navigue surtout sur Google Maps. Stevie Boulay. Vous qui avez réalisé de nombreuses traversées, Olivier, laissez-moi vous présenter à nouveau une grosse tête qui n'a même pas encore traversé sa cuisine. Ariel Dombolle. Une grosse tête qui commande des courses de caisse à savon et à qui vous allez pouvoir en passer un. Florian Gazan. Et une grotte que CNews a préféré passer par-dessus bord, Sébastien Thorez. Olivier, vous pourriez faire Stevie un petit compliment à Olivier, je sais que vous l'aimez beaucoup, il est de retour parmi nous. Olivier, il est génial. C'est ma lumière dans un monde éteint, c'est... Il est ma boussole qui indique mon or. C'est ta bite d'amarrage. J'en connais un qui va baiser ce soir. Avec son petit matelot. Non mais il s'est calmé parce que fut une époque où quand on est arrivé, il nous battait. Comment ça ? Avec la beau-grand, on arrivait, il nous battait, il nous frappait. Ah ouais, comme les mercés. Il nous donnait des coups de poing. Bon, maintenant c'est une masse. Je vous ai des tapettes pour que vous soyez plus nombreux. Dari, vous êtes contente de retrouver Olivier ? Il y a combien de temps que vous n'étiez pas vu ? Oh, il y a bien 18 ans, pour ne pas dire plus, 20 ans. Mais vous avez fait quoi ? C'est vous ou c'est sa sirène ? Parce que là, il est les cheveux propres. Coiffé. Il a une chemise, alors, trop petite, mais je pense que c'est parce que t'as grossi. Parce que d'habitude, il n'avait pas les poutons. Ça va être violent. Jamais, jamais, Olivier avait le ventre qui dépassait de la chemise. C'est sa poche. Là, donc, tu t'es dilaté brutalement ? Je ne sais pas. Vu ton état, ton âge, on me demande comment tu seras quand tu auras le mien. Vous l'avez obligé à vous regarder. Parce que jamais, il regardait le public. Ah, ça, oui. Je ne le regarde pas, je le vois un peu. T'es timide. Non, non, mais le public, je ne le voyais pas. On ne l'a pas obligé, on l'a payé plus cher. Il était toujours don au public. Il refusait de voir le public. Oui, remarquez, le public le voit. Quand c'est là, à ma droite, je m'en demande si le public, ce n'est pas mieux. Quand même, il n'a pas beaucoup changé, Dari, en 20 ans, je trouve. Non, non, il n'a pas changé. Remarquez, je ne l'ai pas vu il y a 20 ans. J'ai vu des photos, vous voyez. Oui, oui, formidable. Vous étiez copain ou pas avec... Non, non, je n'ai jamais été copain avec personne. Continuez, continuez ton émission. Est-ce que ça vous fait plaisir de la voir ? Oui, tu as raison, mais non, tu es un espèce à côté fouille-grenier, tu vois. L'anniversaire de sa rote, on va revoir. Quand est-ce que tu nous emmènes sur la tombe de Bénichoux ? Mais elle va mieux depuis son accident que ça châtisse-t-elle, Chantal Mabel ? Tu vas te casser de là, toi ? Ah, c'est son chien. C'est le coco. Oh, c'est le coco. Il y a son rat avec des poils, la question est-ce que tu dégâtes-là. Mais tu as quand même eu un chien à une époque, il avait appelé le chien d'ailleurs. Je n'aime pas les animaux, ni les enfants. Il y a longtemps, il a eu un chien, et comme il l'a appelé le chien, heureusement que ce n'était pas une chienne. Ce n'était pas Platza, le nom ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de tes reconstitutions ? Non, mais il a quand même vachement changé. On ne t'est pas vu depuis 50 ans. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi ? Pourquoi tu as le droit d'être sur le téléphone ? J'ai l'impression d'être dans l'affaire conclue, là. T'as raison, c'est un peu ça. Non, mais écoutez, Olivier, vous m'annoncez que vous revenez ce lundi. Je me dis, tiens, en plus vous ne le saviez pas, parce que je suis sûr que vous ne nous écoutez même pas là-bas depuis la Polynésie. Et donc, depuis quelques mois, ça fait combien de mois que vous êtes revenu, Dari ? Deux, trois mois à peu près ? Voilà. Depuis trois mois, Dari Boudboul a réintégré les grosses têtes. Je me suis dit, voilà, ça va faire plaisir, Olivier, de la revoir. Ça, je ne dois pas lui faire vraiment plaisir. C'est étonné, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on se connaît. J'ai une certaine forme d'estime pour toi. Je pensais que tu aurais suffisamment de respect pour moi, d'amitié et de bon goût, pour ne pas m'imposer ça quand je reviens. Bon, arrête de jouer avec ton téléphone ! Il est en forme, moi je dis. C'est le pire rendez-vous Tinder de l'histoire. C'est le pire rendez-vous.